8h25, une minute, Reg Against le Matin, bon vendredi, merci de commencer la journée avec nous à Boulevard 101, merci de commencer la journée avec nous à Reg Against le Matin. Vous le savez, dans les différentes discussions qu'on a dans l'émission, on aime aller dans vraiment toutes les directions, des fois on a des jasettes plus faciles, je vais dire, je sais pas moi un humoriste qui passe en studio et on jase de son prochain one man show, puis d'autres fois on a des discussions un petit peu plus complexes, remplies d'émotions, c'est le cas de ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir en studio, je suis vraiment heureux qu'elle a accepté l'invitation de venir nous jaser ce matin. Émilie Arsenault est avec nous, vous vous souvenez sans doute de ce drame terrible, cet événement inimaginable qui a eu lieu en 2020 à Wendake, un père qui prend la vie de ses deux enfants. Eh bien, la mère de ces deux enfants-là, c'est Émilie Arsenault qui est avec nous. Elle, avec les grands-parents des enfants, étant une poursuite civile de 2,5 millions en dommages et intérêts contre le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour carence flagrante. On va jaser de tout ça ce matin. Tout d'abord, Émilie, j'aimerais juste commencer en disant en tant que parent, en tant qu'être humain, je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu au cours des dernières années. Puis je te remercie énormément d'être avec nous ce matin pour jaser de tout ça. Bien, ça me fait plaisir. Peut-être qu'on devrait commencer. Allons-y probablement avec le pourquoi de l'intente, qu'on intente une poursuite. Le pourquoi de la poursuite civile contre le CIUSSS de la Capitale-Nationale parce que, et on va rentrer dans les détails, le processus est assez particulier du cours des événements de ce qui s'est passé dans les quatre dernières années pour toi. Oui. Bien, le pourquoi, en fait, c'est toute l'injustice que j'ai vécue. C'est pourquoi on ne m'a pas entendue, pourquoi on ne m'a pas crue, pourquoi... C'est tous ces questionnements-là que j'ai. Puis, tu sais, comme j'ai souvent dit dans la société, quand on agit mal, on a une punition. Il se passe quelque chose. Une conséquence. Une conséquence, exactement. Mais eux, ils n'ont rien. Ils ne sont pas imputables. Moi, ils m'ont enlevé mes enfants. Parce que dans ton histoire, Émilie, il y a trois signalements qui ont été faits à la DPJ. Puis, dans les trois cas, ça n'a pas été retenu, même que ton ex-conjoint n'a même pas été rencontré. Non, jamais. Puis, même moi, c'était seulement des appels téléphoniques. Jamais j'ai rencontré un intervenant de la DPJ dans les trois signalements. Et pourtant, ces signalements-là, faits par une travailleuse sociale, un policier, par toi-même, as-tu des explications sur le pourquoi? Il n'y a jamais eu de suite. On me répondait que j'étais une bonne mère, que j'étais là pour protéger mes enfants. C'est tout. Émilie, comment t'expliques que... Tu sais, je veux dire, t'as appelé la DPJ. Le service policier a appelé la DPJ. Travailleur social a appelé la DPJ. Comment t'expliques qu'on ne fait pas suite à cette situation-là? Comment t'expliques qu'on... On ne prévient pas, on fait juste réagir, finalement, quand on arrive à un drame terrible comme t'as connu? Bien, je pense que c'est un problème de société, présentement. On éteint des feux continuellement sur tous les sujets. Pas juste pour le DPJ. Puis c'est aberrant. Il n'y a pas d'autre mot qui me vient. C'est ça. Il faut arrêter d'éteindre des feux, puis il faut intervenir avant. Oui. On comprend bien les raisons qui t'ont poussé à aller vers cette poursuite-là. Mais la réflexion, pour y arriver, ça ne doit pas avoir été facile de dire « OK, ça veut dire que je me replonge là-dedans parce que je n'aurai pas le choix, elle veut, elle veut pas. Peux-tu nous en parler de ton processus de réflexion, puis ça a-tu été long avant que tu décides d'aller de l'avant avec ça? » Non, vraiment pas. Pour vrai, je veux tellement le bien de tous les enfants. Tu sais, les miens, il est trop tard. Mais les autres enfants sont encore là, puis il y en a encore des enfants qui souffrent parce que la DPJ n'agit pas. Donc, pour moi, ça a été instantané. Oui, je veux, tu sais, je vais me replonger dans mon histoire, puis je veux que mon histoire serve pour notre société, puis que ça ne soit pas arrivé pour rien. Je veux qu'il y ait un cheminement qui se fasse dans la tête du gouvernement. C'est eux qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Oui. Tantôt, tu parlais qu'on disait « Ah, t'es une bonne mère, ça va se régler, là, tu sais, j'ai compris ça en guillemets, là. Comment as-tu sens d'avoir eu ce fardeau-là sur le dos de la part de la Direction de la Protection de la jeunesse? » Je vais être franche, là, j'ai trouvé ça dégueulasse parce que, puis tu sais, je leur ai dit, là, tu sais, oui, OK, je suis une bonne mère, mes enfants, quand ils sont avec moi, sont corrects, mais quand ils ne sont pas avec moi, j'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas rien faire. S'ils ne m'avertissent pas que ça ne va pas ou qu'il y a quelque chose, je ne peux rien faire parce que ça allait arriver des fois qu'ils m'appelaient à 3-4 heures du matin et j'allais chercher mes enfants, mais, tu sais, il ne m'a pas averti la nuit qui s'est arrivée, là. Oui, puis quand tu dis « il m'appelait », c'est les enfants qui t'appelaient ou c'était ton ex-conjoint? C'était lui, mon ex-conjoint, oui. OK, qui était comme en perte de contrôle puis qui disait « Viens chercher les enfants. » Oui, puis les enfants étaient trop jeunes pour m'appeler, là. Oui, OK. Émilie, as-tu déjà eu des excuses de la part du CIUSSS? Il y a-tu quelqu'un qui a essayé, puis je le sais qu'une explication ne va pas régler les choses et surtout pas ramener tes deux garçons, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est assis avec toi pour s'excuser ou essayer d'expliquer une certaine logique derrière les agissements puis le manque d'action dans ce cas-là? Jamais. Jamais. J'ai jamais rencontré personne du DPJ ni avant ni après. J'ai réussi à obtenir une rencontre avec le ministre Carman, mais ça a été vraiment difficile le processus pour me rendre jusqu'à lui. Puis la seule chose que j'ai eue, c'est son attaché de presse dans l'ascenseur qui m'a dit « Bien, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait appelé pour s'excuser. » OK. Puis ta rencontre avec le ministre Carman, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu eu des excuses à ce moment-là ou pas du tout? Pas vraiment, non. C'était plus un… Je lui apportais ma façon de voir les choses de façon respectueuse. Il fallait que les choses changent. J'avais une liste de sujets que j'avais rencontré du monde de mon entourage qui travaille pour le DPJ puis qui m'expliquait comment c'est difficile de travailler au sein du DPJ parce qu'ils n'ont pas de temps. Il y a une intervenante, elle me contait, elle disait « J'ai 20 dossiers sur mon bureau. À la fin de la semaine, il faut qu'ils soient fermés. » J'ai rencontré les parents une fois. Puis elle dit « Faut que je décide si je retire les enfants ou si je les laisse là. » En une rencontre. Fait qu'on fait juste jouer avec le nombre. Puis j'imagine que M. Carman, tout ce qu'il faisait, c'était protéger le système. Exactement. Il m'expliquait les projets qu'il veut mettre de l'avant. Il m'avait expliqué son programme Agir tôt qu'il a mis de l'avant. Mais en même temps, Agir tôt, c'est beau, mais il faut que ça vienne de la part des parents. Mais un parent qui n'est pas adéquat, il n'ira pas chercher de l'aide. Tellement un bon point. Puis le problème avec la poursuite, à la base, on ne cherche pas nécessairement, quoique s'il y a des personnes à blâmer, on veut qu'elles soient blâmer, mais on en a surtout contre le système plus que contre des personnes individuelles. Bien, exactement. C'est vraiment contre le système. On veut qu'il y ait un changement. Mais peut-être que si les intervenants étaient imputables, les gens dans les bureaux leur permettraient plus de lousse pour aller intervenir adéquatement puis aller rencontrer le monde. On est du monde. On n'est pas des numéros sur un papier. On n'est pas des statistiques. On est des gens. Tu as eu, Émilie, la pire des conséquences, la pire des conséquences qui peut arriver, la perte de tes deux enfants. As-tu une certaine, quand on te pitche des excuses d'il manque du monde, as-tu une certaine empathie envers ces gens-là ou ces excuses-là? Peux-tu en avoir? Non. Non. Vraiment pas. La pénurie de main-d'oeuvre est partout. C'est trop important pour qu'on dise « Désolé, il manquait d'employés. » C'est pour ça que tes enfants sont décédés. Je ne veux pas trop te replonger dans ton histoire, mais tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a allumé. Tu as dit « Il faut que le parent veuille aller chercher de l'aide. » J'imagine que dans le cas de ton ex-conjoint, ce n'était pas le cas. Il ne voulait pas aller chercher de l'aide. Non. C'est ça. Moi, je me faisais dire par lui qu'il y avait des rencontres à chaque lundi. Son avocate n'a pas contredit ça. Finalement, j'ai appris par après dans les rapports d'enquête qu'il ne s'était jamais présenté à ces rencontres. Et ces rencontres-là étaient censées servir à l'améliorant en tant que père, son tempérament? Son tempérament, c'était suite à ces tentatives de suicide que le système de santé l'avait inscrit à ces rencontres-là. Émilie, aurais-tu des... Je vais te dire conseils, mais aurais-tu un message à des gens, des parents, des femmes, des mères qui seraient dans la même situation que tu étais dedans avant le drame et la perte de tes enfants? Est-ce que tu aurais un message pour eux, je veux dire... Puis je ne suis pas en train de dire que de ton bord, tu as mal fait... Tu sais, ce n'est pas ça pour en tout. Tu sais, la DPJ a été appelée trois fois. T'as-tu un message pour quelqu'un qui serait dans cette position-là, la position que tu étais avant le drame? Bien, c'est sûr que je vais leur dire de ne pas lâcher et de continuer de se battre pour leurs enfants, puis c'est important. Mais en même temps, s'ils se battent trop, c'est elles qui vont être accusées. Je te comprends. Fait que, tu sais, c'est ça. Je l'ai dit hier aussi. J'ai dit... La seule chose que j'aurais pu faire de plus, c'est me sauver avec mes enfants, mais encore là, c'est moi qui aurais été arrêtée, puis qui aurait été... Tu sais, mes enfants se seraient retrouvés encore avec leur père. Fait que ça aurait pu été plus avantageux, là. On sent, puis j'allais dire depuis hier, mais depuis plus longtemps que ça, depuis le moment du drame, une énorme vague d'amour du Québec en entier. Comment tu la sens, toi, cette vague d'amour-là? Pour vrai, c'est sûr que c'est l'énergie du Québec en entier qui me permet d'être ici aujourd'hui, puis d'être debout comme ça, parce que je sais pas comment je fais pour être debout. Fait que c'est sûr que c'est l'amour que je reçois qui m'aide. Est-ce que c'est là que tu puises ton courage jusqu'à présent? Oui. Mon courage, c'est vraiment mes enfants, puis justement, je pense à toutes les femmes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été. Émilie Arsenault, je voudrais te remercier. Merci d'être passée nous voir en studio. Merci de nous raconter ton histoire, ton témoignage. Merci pour ton courage qui se transmet à travers les zones radio en ce moment, dans les chars, dans les bureaux, dans les maisons des auditeurs, auditrices de Boulevard 102-1. On est avec toi. Je finis de la même façon que j'ai commencé. En tant que parent, en tant qu'être humain, je peux pas imaginer ce que t'as vécu au cours des dernières années. Puis juste le fait que tu sois ici avec nous pour en parler, je veux juste t'envoyer une grosse dose d'amour comme le Québec le fait en ce moment. Émilie, merci beaucoup d'être passée nous voir. Bien, merci à vous, puis merci de me permettre de transmettre mon message. Ça fait plaisir. Bon courage. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada